De la philo, de la tech, c'est philo-tech. Éthique, 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 Emmanuel, de chronique en chronique, tu nous parles d'éthique. Toutes les entreprises s'en revendiquent, toutes les entreprises veulent en faire, mais en 2020, le Forum économique mondial jette un pavé dans la mare en soulignant un écart significatif entre les intentions et les actions de l'opérationnalisation de l'éthique. Alors Emmanuel, qu'en est-il ? Le GAP, ou différentiel, intention-action, ça renvoie selon le Forum économique mondial à la différence entre le désir d'agir de manière éthique des organisations et leur capacité à mettre en œuvre leurs bonnes intentions. Et ce différentiel, il a été identifié en conduisant une enquête auprès de 99 membres du Forum. A la suite de ça, IBM et Oxford Economics ont conduit deux sondages. Un sur un panel de 1200 cadres occupant des fonctions dans 16 types d'entreprises commerciales et technologiques dans 22 pays, et un autre sur 14 000 consommateurs, citoyens et employés. Le premier sondage a montré qu'à l'époque, 75% des cadres déclaraient que l'éthique était importante. Et le second, que pour 85% des personnes interrogées, il était important d'intégrer l'éthique dans l'utilisation de l'IA par les organisations pour répondre à des problèmes sociétaux. Malgré cette importance d'accorder à l'éthique, le rapport soulignait que le différentiel d'intention-action était encore bien trop important. Ouh, ça sent l'éthique swashing à plein nez tout ça ! C'est un peu paradoxal de voir l'importance accordée à l'éthique et en même temps de constater la faiblesse de son opérationnalisation finalement. Pour comprendre, il faut en fait plonger un petit peu plus avant dans les travaux du Forum et dans le rapport d'IBM et d'Oxford Economics. Si on commence par ce dernier, on voit en effet qu'il existe un différentiel entre l'adoption et la mise en œuvre des sept principes éthiques établis par la Commission européenne dans ses lignes directrices en matière d'éthique pour une IA de confiance qui ont été publiées en 2019. En moyenne, on a un taux d'adoption de 56% pour les sept principes pour seulement 18% d'opérationnalisation. Alors, pourquoi ce différentiel ? D'une part, en raison d'une erreur majeure et qu'on retrouve partout et qui est liée à une mauvaise interprétation du rapport de la Commission, qui consiste à confondre principes et exigences. Les lignes directrices, elles établissent sept exigences et seulement quatre principes éthiques, auxquels on ajoute trois caractéristiques. Or, systématiquement, les sept exigences sont présentées comme étant des principes et ça, ça fausse la compréhension des enjeux éthiques. D'autre part, comparer ces exigences et leur opérationnalisation pose problème puisqu'on est sur des niveaux d'abstraction complètement différents. Les exigences, elles sont définies à un très haut niveau d'abstraction alors que les acteurs opérationnalisent à un très bas niveau d'abstraction, c'est-à-dire dans le concret. Alors, si on prend que ces deux aspects, on comprend que le différentiel, il n'a rien de paradoxal. Si maintenant, on revient au Forum économique mondial, on constate qu'il souligne dès 2020 une dimension essentielle au processus d'opérationnalisation de l'éthique qui est pourtant systématiquement omise par les organisations. C'est ce qu'on appelle la délibération éthique qui est d'ailleurs mentionnée dans les lignes directrices de la Commission. Donc, si je comprends bien, ce différentiel est normal, mais il va falloir encore travailler pour le réduire. En effet, il est complètement normal. Et les organisations ne sont pas les seules à blâmer. Une partie de la solution pour réduire ce différentiel consiste à, un, utiliser les bons termes au bon endroit pour éviter de confondre, par exemple, principes et exigences. Deux, à se placer au bon niveau d'abstraction pour définir les principes et donc faciliter leur opérationnalisation. Et trois, à recourir plus systématiquement à la délibération éthique. Délibération, d'autant plus essentielle qu'elle invite à l'esprit critique.